... Ce qui est très intéressant avec le thème de nos prochaines journées, phrase marquante, c'est qu'on perçoit chacun immédiatement ce que ça peut être que d'être marqué par des mots, par une phrase, évidemment par une insulte, mais aussi bien par un mot d'amour, etc. Il y a comme ça ce côté empirique qui est immédiatement perceptible. Et en même temps, dès lors qu'on veut essayer de rendre compte de comment on pourrait être touché par des mots, on est obligé de recourir à la métaphore. On a l'impression que ça n'est que métaphoriquement qu'un mot peut toucher le corps. Et il me semble que la façon dont Lacan aborde la chose, c'est-à-dire en considérant que très matériellement, les mots touchent le corps, au point qu'il parlera d'abord, dans un premier temps, il pourra dire le langage est corps, corps subtil, certes, mais corps tout de même. Donc il en vient à dire qu'il y a une corporealité du langage. Et puis il parlera plus tard de motérialité. Il me semble que, donc il prend très au sérieux le fait que ce n'est pas du tout une métaphore. Le langage touche le corps. Les phrases sont marquantes, littéralement marquantes. Et qu'on assiste là avec cette thèse, mais qui en réalité est issue de la clinique, est imposée par la clinique, à une subversion de ce que les anglo-saxons ont appelé le mind-body-problem, et qui est en réalité un problème que la philosophie se pose depuis Aristote. À savoir, est-ce que le corps et l'esprit, depuis Platon même, est-ce que le corps et l'esprit sont reliés, ou est-ce qu'ils sont séparés ? Et on voit bien qu'une phrase marquante, elle a cette double facette, à la fois elle touche le corps, et en même temps, l'esprit peut essayer d'en rendre compte, de l'interpréter, de se l'expliquer. On voit qu'à l'endroit où une phrase est marquante, où les mots touchent littéralement le corps, pas métaphoriquement, et bien il y a là à la fois une affirmation que corps et esprit sont intriqués l'un à l'autre, mais par le biais de la matérialité du signifiant, de la phrase, du mot qui touche, qui blesse, qui enchante, etc. Donc je suis ravie de venir aujourd'hui entendre parler de phrases marquantes pour cette raison-là en particulier, mais pour bien d'autres que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Merci.